J'accueille désormais notre quatrième candidate, Valérie Ruffnart. Valérie, vous vous intéressez dans le cadre de votre thèse à l'Institut de Management à l'influence de l'inclusion sur les comportements d'achat des consommatrices et consommateurs. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Très bien. Vous êtes titulaire d'un bachelor et d'un master en management de HEC Lausanne. Vous appréciez particulièrement la recherche en marketing, notamment le fait d'étudier les aspects psychologiques des réactions humaines. Vous effectuez votre travail sous l'égide de Bruno Cocher, également grande amatrice de danse et d'art. Vous visitez énormément de musées, en particulier pour y voir de l'art contemporain. Et on a tout ça en illustration avec cette vidéo. Valérie Ruffnart, j'ai 27 ans et je fais ma thèse à l'Institut de Management à la Faculté des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel. Je m'intéresse aux signaux d'inclusion, c'est-à-dire comment les entreprises peuvent être inclusives et comment c'est interprété par les consommateurs et les consommatrices. Parce que déjà, c'est en fait société, donc c'est quelque chose qui impacte réellement la société d'aujourd'hui. L'inclusion devient de plus en plus présente. Et donc, les entreprises doivent aussi se demander comment elles peuvent signaler leur valeur d'inclusion à leurs consommateurs et à leurs consommatrices pour avoir un impact positif. Je me suis toujours intéressée en fait au langage et comment l'écriture peut aussi évoluer et comment ça peut se répercuter dans les stratégies de marketing. On sait que les pronoms ont une influence sur la manière dont les consommateurs ou les consommatrices se sont impliqués par l'entreprise. Et au moment où j'ai commencé ma thèse, il y avait tout le sujet sur l'écriture inclusive qui commençait aussi à être de plus en plus médiatisé. Et c'est comme ça, en reliant les deux finalement, que j'ai commencé à m'intéresser aux signaux d'inclusion, ensuite de manière plus globale. Pour me sortir de ma zone de confort, je suis une grande timide et du coup, parler en public et parler sur une scène pour expliquer ma thèse, c'est quelque chose de pas évident pour moi, mais je pense que c'est bénéfique de simplifier un peu ce pour quoi je fais ma thèse. C'est petit, mignon, mais familial. Je ne me vois pas vraiment dans dix ans. Enfin, vraiment, si je me vois demain, c'est déjà bien, donc dans dix ans, j'aime pas trop me projeter. Je vis au jour le jour. Je suis une grande amatrice d'art, donc j'adore faire des expositions, aller au week-end pour voir des musées, différentes expositions. L'histoire de l'art est quelque chose qui me passionne à côté. Le beau est toujours bizarre. D'un retour sur la scène de Lola Déjeunerie, Yvan Neuchâtel, pour la qualification neuchâteloise du concours Mathès en 180 secondes. Nous sommes en compagnie de Valérie Ruffnart. Valérie, bienvenue hors de la zone de confort. Merci. Valérie, est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. La scène est à vous. Merci. Au lycée, il y avait deux clans. Les populaires, tout en lumière, et les autres, dont l'ombre de leur splendeur. J'appartenais à la seconde catégorie. Mais rassurez-vous, je m'en suis remise depuis. Je me souviens encore de mes efforts de conformité pour appartenir à leur cercle. Mais bon, qui n'a jamais acheté une paire de Nike juste pour être cool ? La reine du préau, peut-être. Enfin, ça c'était avant que la nouvelle arrive, menaçant son influence. Se conformer pour être accepté, ou lutter pour regagner son statut, c'est ce qu'on appelle des mécanismes de compensation. De subtils jeux psychologiques qui reprègnent même nos choix de consommation. Si l'exclusivité marche encore pour Dior ou Chanel, aujourd'hui, beaucoup de marques cherchent à se montrer inclusives. Seulement, on ne sait pas encore comment l'inclusion, elle, se répercute sur nos achats. Dans ma thèse, je m'intéresse à l'impact de ces mesures sur les consommatrices et consommateurs. Sur vous. Mais l'inclusion, qu'est-ce que c'est ? Si vous êtes sur les réseaux, vous avez sûrement remarqué l'apparition des pronoms à côté des prénoms. Ils, elles, y'elles. Souvent utilisés dans leur version anglaise, ils nous permettent de déclarer le genre avec lequel nous nous identifions. Ceci est l'exemple d'une solution dite inclusive. Tout le monde peut spécifier ses pronoms, mais personne n'y est contraint. L'inclusion, qu'elle touche au genre ou à toute autre dimension de l'identité, est un changement qui concerne tout le monde, y compris les entreprises. Seulement, la frontière entre inclusion et exclusion est parfois très fine. Apple s'est fait lancher sur les réseaux pour avoir annoncé la possibilité d'ajouter des pronoms à nos contacts. Une fonction pourtant utilisée par plus de 20 millions de personnes sur LinkedIn. Ce clivage représente tout l'intérêt de ma thèse. Je cherche à comprendre pourquoi une même mesure peut convaincre tant de personnes, mais irriter tant d'autres. Ça dépend, me direz-vous. Mais de quoi ? De votre personnalité, plutôt empathique ou individualiste. De vos valeurs, plutôt conservatives ou progressives. Et finalement, du contexte. C'est sur ce dernier point que les entreprises peuvent avoir le plus grand impact. Juste cocher la case de l'inclusion risque d'attirer les foudres du public. Mais communiquer avec authenticité au bon moment peut permettre de valoriser l'audience dans ses différences. Dans ma thèse, je prends en compte le poids de ces facteurs pour aider les entreprises à implémenter des mesures qui répondent réellement à la définition de l'inclusion. L'inclusion pile-poil, bravo. Merci. Dans la vidéo, vous disiez que vous étiez une grande timide. Comment vous vous sentez maintenant ? Je pense maintenant que c'est bon. C'est bon, c'est fini. Valérie n'est plus timide. C'est réglé. Bravo. Valérie, votre intérêt pour le marketing, il est né comment ? Probablement des publicités. Certaines pubs sont presque un peu comme des courts-métrages. Il y a beaucoup de musique, d'affect, etc. Et j'ai eu envie de comprendre comment c'était censé impacter nos comportements d'achat. Vous êtes passionnée d'art, marketeuse. Par exemple, Daft Punk, ils m'ont dit un jour que pour eux, le marketing était un art. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, probablement. Pourquoi ? Pour l'aspect créatif. Merci beaucoup Valérie. Merci. Valérie Ruffner. Merci.